Je suis Marc-Antoine Lenné, je suis bénévole au sein de l'association Môme qui organise aujourd'hui le Grand Prix du Magret à Poitiers. Le Grand Prix du Magret c'est un concept un peu décalé, on va dire fun et décalé, qui mixe l'univers des duck race avec celui des courses hippiques. Et on s'est dit tiens ce serait marrant de faire ça mais sur la rivière avec des canards et non plus des chevaux. C'est inédit en France, personne n'a jamais fait. Le système des duck race existe où il lâche souvent de nombreux canards. Nous on a choisi d'en lâcher que 9 par course et de faire 6 courses dans l'après-meme comme on pourrait en avoir sur un hippodrome. Au-delà de ça, les gens qui sont présents peuvent parier sur les canards. C'est un pari à hauteur de 2 euros. Ils jouent sur le tiercé gagnant. Il y a des lots qui sont mis en jeu par nos partenaires et on reverse une partie des bénéfices à une association caritative, en l'occurrence un hôpital pour les enfants. On a fait le choix d'un hôpital pour les enfants parce que c'est une association emblématique du territoire, souvent associée d'ailleurs aux événements locaux. C'est une belle cause, une noble cause qui a été plusieurs fois saluée par d'autres associations, d'autres organisateurs d'événements. Et donc on s'est dit voilà nous c'est dans la continuité. On s'appelle l'association Môme. C'était donc logique de faire quelque chose en faveur des enfants. Et puis ça a tout de suite bien matché aussi avec le directeur de l'association Gilles Kéo. Il faut savoir que l'association Môme c'est une émanation on va dire grand public de l'agence événementielle Jeanne qui est installée à Poitiers boulevard du Pont-Joubert. L'association a été créée pour créer des événements grands publics. Festival, Duck Race, on a vraiment un terrain de jeu immense qui s'ouvre à nous. Le but c'est de créer des instants qu'on appelle récréatifs. C'est divertir les gens, c'est de surfer un petit peu sur l'après-Covid, l'euphorie qu'il y a eu après-Covid avec des personnes qui veulent se retrouver sur des concepts un peu simples, voilà, accessibles, peu coûteux. Et l'idée c'est de divertir les gens, de changer de lieu à chaque fois aussi. On va pas toujours être à la guinquié de Pikta. Et surtout que les gens passent un bon moment sans se ruiner et en se disant aujourd'hui j'ai passé une bonne journée. Aujourd'hui on avait 40 partenaires, ce qui est énorme pour un premier événement. Ils ont tous joué le jeu. Pour nous retrouver, c'est très simple, vous allez sur Instagram, vous tapez mom.club. Là vous allez pouvoir voir toute l'actu de Mom avec les événements qu'on porte. Également mom.club qui va être en ligne le 1er juin. Et puis bien sûr après il suffit de regarder un petit peu sur les sites d'actualités locales, on annoncera nos événements. Au spendement. Au spendement. Au spendement.